Merci. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des Lois, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier les deux rapporteurs, Messieurs Éric Pouliat et Robin Reda, pour la qualité de leurs travaux. Messieurs les rapporteurs, vous avez procédé à un constat sans complaisance, je crois que nous l'avons tous souligné, de la lutte contre l'usage des stupéfiants en France, constats objectifs auxquels nous ne pouvons que souscrire. Notre arsenal répressif n'a eu qu'un effet dissuasif limité sur la consommation de drogue, devenu au fil du temps un phénomène de masse. La peine principale d'emprisonnement n'est à peu près jamais appliquée pour un simple usage. Les mesures alternatives ne sont pas toujours adaptées et surtout elles ne font pas l'objet d'une application uniforme sur l'ensemble du territoire national. Leur appel à la loi banalise l'infraction et tente à faire oublier la gravité en termes de santé publique, notamment en ce qui concerne les mineurs, de cet usage de stupéfiants. Pour remédier à cet échec, votre rapport d'information préconise de punir l'usage illicite de stupéfiants d'une amende forfaitaire délictuelle ou contraventionnelle dont le montant pourrait être compris entre 150 et 200 euros. Plus modérée que les peines actuellement encourues, cette sanction présenterait à mon sens plusieurs avantages. Elle apporterait une réponse relativement facile à mettre en œuvre, adaptée au grand nombre d'infractions constatées sur le terrain, parfaitement lisible pour tous et elle serait effectivement appliquée sur l'ensemble du territoire. Son adoption préserverait le temps des magistrats comme celui des forces de l'ordre et le temps ainsi gagné pourrait être consacré plus utilement à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Je me souviens qu'au début des années 80, j'étais alors à la chancellerie et j'ai été en charge de la préparation d'une circulaire en matière d'usage et de trafic de stupéfiants et nous préconisions déjà de laisser l'usage à titre principal au ministère de la Santé et à l'intervention du social pour pouvoir concentrer nos forces sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Comme quoi c'est un sujet récurrent. Enfin, cette proposition d'amende forfaitaire ne réduirait pas la dissuasion relative à la consommation de stupéfiants. Monsieur Beccaria l'observait déjà en des temps anciens. Ce qui compte, c'est la certitude de la peine plus que son importance et son importance prévue, mais non pas appliquée. Pour l'ensemble de ces raisons, je suis tout à fait favorable aux propositions que vous avez émises. Je profiterai néanmoins de cette tribune pour faire quelques observations complémentaires. La première, c'est que la lutte contre l'usage de stupéfiants relève, et je le disais, davantage d'une politique de santé publique que d'une politique répressive, l'une n'étant évidemment pas exclusive de l'autre. S'il est nécessaire de maintenir un interdit pénal qui ne soit pas simplement symbolique, la première des réponses consiste en la prévention, basée sur la sensibilisation et l'information, plus particulièrement auprès des jeunes. Et nous savons faire ces campagnes, nous savons organiser ces campagnes. Deuxième observation, comme le souligne le rapport, il n'est pas opportun d'opérer des distinctions entre les différents types de stupéfiants. Cela a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de drogue douce. Nous avons, pendant les postes 68ars, je dirais, pendant plusieurs années, cru qu'il y avait une distinction à faire à opérer entre les différentes drogues. Cela n'est pas exact. Toutes les études scientifiques menées récemment indiquent que les effets du cannabis sur le cerveau sont éminemment toxiques. Troisième observation, la contraventionnalisation de l'usage de stupéfiants me semble devoir être écartée afin d'empêcher la banalisation de ce comportement, d'autant qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à ce qu'un délit soit puni d'une peine d'amende contraventionnelle forfaitaire dans le cadre des articles 495-17 et suivant du Code de procédure pénale. Quatrième et dernière observation, si les conclusions du rapport devaient donner lieu à un projet ou à une proposition de loi, ce qui est le cas, les restrictions du second alinéa de cet article précité concernant le champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle mériteraient d'être rediscutées, qu'il s'agisse des mineurs ou de la récidive. À mon sens, cette amende forfaitaire délictuelle peut être appliquée aux mineurs de 16 à 18 ans. Elle pourrait être réduite à 100 euros, voire à 50 euros pour ce qui concerne l'amende minorée. Et dans tous les cas, le juge des enfants resterait bien sûr compétent en cas de contestation. Quant à la récidive, c'est ma dernière observation, Madame la Présidente, elle ne doit pas constituer un obstacle à l'application de cette amende, ne cherchant pas à personnaliser une sanction forfaitaire qui par définition n'est pas personnalisable. Le premier résultat d'une telle démarche serait de soustraire les récidivistes au paiement de l'amende dans le noble dessin de les soumettre à un traitement plus contraignant dont on sait et dont on a pu constater jusqu'à présent la totale inefficacité. En conclusion, Messieurs les rapporteurs, votre rapport d'information propose une réponse pénale pertinente et j'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre prochainement et peut-être de l'enrichir de quelques mesures complémentaires comme les points que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci.